Mesdames, Messieurs, bonjour. Il faut dire que cela faisait 25 ans que les Liégeois attendaient cela. Le dernier titre du standard remontait à l'année 1983, réputé pour être les supporters les plus fervents de Belgique. Les Rouges et Blancs n'ont pas failli à leur réputation. Voyez ce reportage éloquent tourné dans la nuit au cœur de Liège par Charles Nefforge et Marc Évrard. Liège ardente, quand les joueurs arrivent dans une marée humaine au cœur de la ville. Trois heures après le match, 25 000 supporters communisent sur la place Saint-Lambert au nom du Fer, du Four et de Saint-Félaini. Bien avant cela, Liège brûlante. Pendant la rencontre, dans et devant les cafés de la ville, comme on peut, on s'accroche aux écrans jusqu'au but. De la place cathédrale à celle du marché, Liège hurle, Liège exulte. Liège bouillonnante, du boulevard d'Avrois à celui de la Sauvenière, les champs et les voitures tournent en rond près du carré. Liège respire, Liège délire. Le sommet ! Standard champion ! Liège, c'est Liège et on peut gagner ! Standard champion ! Liège incandescente, Liège torride, Liège de tous les paris, de tous les excès aussi. Carré blanc pour Tapirouge. C'était un défi que je m'étais mis, je l'ai rempli, on est champions ! Ça fait 25 ans qu'on attendait ça ! Standard champion ! Dans le cœur de la nuit Liège est rouge, brûlant, torride, incandescente, la cité ardente a retrouvé sa flamme.